Et salut tout le monde, c'est Zorad, bienvenue pour ce douzième épisode des chroniques du webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à True Beauty. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donne mon avis, c'est parti ! Donc, True Beauty, c'est un drama, alors pour moi c'est plus une histoire de romance tranche de vie, dessiné et scénarisé par Yang Yi. Il y a actuellement 184 chapitres de disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,51 sur 10. Et un nouvel épisode est disponible gratuitement tous les mercredis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme ? Après avoir regardé des vidéos de beauté, une fan timide de bande dessinée maîtrise l'art du maquillage et devient la déesse de son école, littéralement du jour au lendemain. Mais combien de temps peut-elle garder le secret de sa vraie apparence ? Et que dire de ce garçon mignon qu'elle aime ? Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il découvrait la vérité ? Alors comme d'habitude, c'est un peu vrai, mais il y a quand même beaucoup de... Pas ça du tout quoi ! Donc c'est piffé ! Donc moi, comme d'habitude, je vais vous parler de ce qui se passe au début de l'histoire. Sans spoil, on y va ! Donc, le personnage principal de l'histoire, c'est cette jeune femme. Elle s'appelle Joo Kyeong Lim. Elle vit dans un appartement avec sa mère, sa grande soeur et son petit frère. Et au début de l'histoire, elle est en dernière année au collège. Elle aime les BD et la musique. Et elle est très complexée par son visage et son physique en général. Au début de l'histoire, notre héroïne est en cours et écoute tranquillement de la musique. Mais on comprend rapidement qu'elle est harcelée par d'autres filles qui lui demandent d'aller chercher à manger. Alors qu'elle ramène le déjeuner de ses persécutrices, elle trébuche sur un pied. C'est celui du mec de la cafétéria avec lequel elle va discuter musique. Le soir venu, elle repense à cette discussion. Et elle se prend à espérer que ce garçon pourrait l'apprécier. Et elle se promet alors de l'inviter à un concert pour lequel elle a deux tickets. Malheureusement, elle apprend le lendemain qu'il sort déjà avec une fille de sa classe. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle demande en pleurant à sa mère si elle peut se faire débrider les yeux. Mais bien sûr, cette dernière refuse. C'est alors qu'en surfant sur des forums, elle découvre des conseils de maquillage qui pourraient bien lui changer la vie. Elle décide donc de se rendre dans des boutiques afin d'acheter quelques produits et accessoires. De retour chez elle, elle se maquille pour un résultat qui ne la satisfait pas totalement. Cependant, elle se préfère quand même comme ça plutôt qu'au naturel. Elle décide donc de se rendre en classe avec cette nouvelle tête. Malheureusement pour elle, les autres filles vont se moquer de ce maquillage. Ce qui la déprime totalement. Le soir venu, alors qu'elle demande des conseils sur les forums pour se maquiller, elle tombe sur une technique pour utiliser de la colle double paupière. Juki Hong trouve ça formidable. Elle décide alors de vider sa tirelire et retourne acheter des produits de beauté. Après quelques essais, notre jeune héroïne parvient à utiliser la colle et le résultat, la stupéfait. Petite ellipse temporelle, on apprend que jusqu'à la fin du collège, elle va apprendre l'art du maquillage. Ainsi, lorsqu'elle rentre au lycée, elle est complètement méconnaissable. Alors qu'elle s'installe dans sa nouvelle classe, elle s'aperçoit, sans comprendre pourquoi, que de nombreux élèves de sa classe la fixent. En fait, tout le monde la trouve extrêmement belle. Ce qui rassure Juki Hong, qui est très satisfaite d'avoir passé autant de temps à s'entraîner. C'est alors que deux filles viennent lui parler. Et ces deux filles vont devenir ses amies. Nouvelle ellipse temporelle, on apprend que tout s'est bien passé pour notre jeune demoiselle jusqu'en terminale. Et un soir, elle sort jusqu'au magasin de BD afin d'acheter une nouvelle histoire d'horreur. Elle va alors tomber sur un garçon, un des personnages principaux de la série, du nom de Su Ho Li. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire. On va ensuite suivre la petite vie de Juki Hong jusqu'à la fin du lycée, puis continuer sur sa vie étudiante. Nous verrons ses joies, ses peines, ses succès, ses échecs, ses amours, ses emmerdes, son évolution dans la vie et tous les efforts qu'elle déploie pour ne pas montrer son visage non maquillé aux personnes qu'elle côtoie de peur de leur réaction. Au niveau des dessins, c'est très joli et c'est plutôt bien détaillé. Si vous aimez les belles jeunes femmes, vous serez servi. Si vous aimez les beaux jeunes hommes, vous serez servi également. Mais on ne tombe jamais dans le fan service. Les dessins évoluent peu parce qu'ils sont bien maîtrisés dès le départ. En fait, c'est plutôt des ajouts de petits détails. Donc là, je vous prends un Su Ho au début de l'histoire et là, un Su Ho dans les derniers chapitres. Et pareil pour Juki Hong, là au début de l'histoire et là dans les derniers chapitres. A noter, c'est assez rigolo, l'autrice jongle en fait avec plusieurs, on va dire, styles de dessin. Enfin, ceux avec pas mal de détails, comme celui que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Après, il y en a également des plus simples, avec, on va dire, moins de détails pour les yeux, moins de détails pour les cheveux. Et elle dessine parfois des têtes horribles à ses personnages, ce qui est souvent assez drôle, un peu comme ça. Là, c'est Juki Hong qui rigole, elle lui a fait un double menton. Enfin, elle a une tête horrible. Les personnages, quant à eux, sont vraiment bien faits et ils sont souvent très beaux. Ils ont tous un style propre qui évolue beaucoup et heureusement, on ne s'y perd jamais. Mention spéciale également aux tenues qui changent tout le temps. Enfin, au niveau des couleurs, c'est très réussi. Tout comme les dessins, en fait, l'évolution se situe essentiellement dans les détails. Sur des effets, on va dire, de brillance de cheveux ou sur des ombres. Donc, faut-il lire ce webtoon ? Alors oui, moi je vous recommande la lecture de True Beauty. Déjà, parce que ça c'est mon avis personnel, c'est mon expérience, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. On n'est pas dans l'action, dans le fantastique et ça fait du bien de lire un peu autre chose. Et en fait, j'ai commencé à lire ce webtoon parce que le tome 1 sortait en volume relié en France. Et donc, du coup, j'étais curieux. Mais en fait, je me suis fait happer par l'histoire, je me suis laissé entraîner par l'histoire. En fait, ça se lit tout seul, c'est plein de bons sentiments. Alors oui, l'histoire, elle est ce qu'elle est, c'est de la tranche de vie, c'est la vie d'une jeune femme. Mais je la trouve quand même plutôt intéressante. Les persos sont bien développés, ils ont tous un background intéressant, bien qu'ils aient tendance à être un peu trop, on va dire, parfaits. Il y a des petites choses, moi, qui m'énervent, comme l'utilisation beaucoup trop systématique des ha-ha, donc A-H, A-H, quand les personnages, en fait, ils s'envoient des messages. Alors, c'est peut-être une habitude coréenne, j'en ai aucune idée. J'ai pu lire également parfois dans les commentaires des différents chapitres que c'était dommage, en fait, que le personnage principal soit obligé de se maquiller pour être considéré comme belle. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je vais plutôt dire que, pour moi, l'histoire du maquillage, en fait, ça a permis à Jiu Kang de prendre confiance en elle et de masquer, en fait, tout ce qui la gênait sur son visage. Et ça lui a permis, en fait, d'avancer dans la vie et de faire des choses qu'elle n'aurait sûrement jamais faites sans ça autrement. Il y a aussi, peut-être, de bonnes astuces de maquillage, mais comme je n'y connais absolument rien, eh bien, je ne peux pas vous en parler. Comptez environ 4 minutes pour lire un chapitre. Là, on est, comme je vous le disais au début, au 184e chapitre, mais, en fait, je ne sais pas jusqu'où l'autrice a prévu de nous compter l'histoire de Jiu Kang. Donc, en fait, je ne sais absolument pas où on en est dans l'histoire. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur True Beauty. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche, l'épisode précédent, à droite, l'épisode suivant, quand il sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !